A Karine Glonek-Morin, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi bien sûr de porter la voix des socialistes et démocrates pour la préparation de ce budget 2020, le dernier du cadre financier pluriannuel. Cela n'a échappé à personne, le contexte est particulier puisqu'il constitue une période précédant notre échéance commune à tous, le 26 mai prochain et cela nous honore mais cela nous oblige aussi ce contexte. Définir le budget européen n'est pas en effet une question uniquement de chiffres. Tracer les contours d'un budget adapté est essentiel pour traduire vraiment concrètement nos priorités politiques. Ce que nous défendons, c'est un budget qui consacre l'investissement dans un rapport de développement durable, inclusif. Car oui, cela est possible, n'en déplaise aux porteurs de rhétoriques populistes et nationalistes qui habillent leurs discours de fausses vérités et donc de mensonges. Mais d'abord, tout d'abord, je souhaite remercier Monica Holmeyer, notre rapporteure qui ne m'écoute pas mais qui va m'écouter tout à l'heure parce qu'elle a fait des propositions, des propositions initiales de qualité, des orientations budgétaires, chère Monica, qui ont permis un travail de compromis constructif. Et à chacun de nous, négociateurs, un grand merci Monica, et à chacun de nous, négociateurs, d'alimenter un rapport constructif pour un avenir européen durable. Les priorités qui ont orienté le travail que j'ai mené au nom du groupe sont celles-ci. En fait, la première priorité, c'est bien sûr de renforcer la dimension sociale du budget avec une grande vigilance sur l'avenir de l'initiative Emploi des Jeunes, ce programme qui a fait déjà ses preuves et qui continue d'aider des milliers de jeunes en dehors des circuits traditionnels à s'orienter vers le marché du travail. Sur aussi la préparation de la mise en œuvre effective du socle européen des droits sociaux déjà dans ce budget 2020. Sur la promotion des politiques d'inclusion et de lutte contre toutes les formes de discrimination, bien sûr. Sur la valorisation aussi des politiques culturelles, des politiques en faveur de la jeunesse, de la citoyenneté comme Erasmus ou comme Europe créative. Sur la protection des citoyens européens, c'est important. Sur le respect aussi des engagements pris en termes de lutte contre le dérèglement climatique dans le cadre de l'accord de Paris. Mais également une vigilance peut-être plus accrue portée sur la définition d'une politique migratoire axée tant sur les origines des flux et bien sûr avec des politiques de développement dans les pays d'origine que sur l'intégration des réfugiés sur le territoire européen sans pour cela d'amalgame avec les questions de sécurité aussi très importantes. La deuxième priorité c'est de renforcer bien sûr la dimension anticipative d'accompagnement de ce budget face aux mutations, à toutes les mutations auxquelles sont confrontés les Européens, avec une croissance, une compétitivité et contre la stagnation, comme le disait le commissaire, de notre économie tout en consacrant une croissance durable, verte, inclusive pour une société solidaire. La troisième priorité c'est d'anticiper bien sûr toutes les solutions pour éviter les nouvelles crises de paiement. Cela a été indiqué tout à l'heure par le commissaire et je ne vous cache pas que les dernières informations récentes concernant le Brexit suscitent aussi évidemment de réelles inquiétudes. La quatrième priorité c'est l'utilisation de l'ensemble des possibilités et des instruments de flexibilité offerts par le CFP et le règlement financier actuel et donc pour faire un budget solide et ambitieux. Il est temps que le Conseil prenne ses responsabilités. Être pro-européen dans les discours c'est honorable mais être pro-européen dans les faits c'est plus engageant et c'est aujourd'hui indispensable. Aussi, monsieur le commissaire, chers collègues, la proposition de ce budget 2020 que nous portons aujourd'hui elle est non seulement responsable mais c'est en effet un véritable pont vers le prochain CFP. Aussi, à nous tous, législateurs européens, à vous la Commission mais surtout avec le Conseil de la rendre concrète. Merci. Merci.